Je propose aux élus, donc à Benjamin Demaï, qui est président du PNR du Vexin français, et à Jean-Paul Jandon, qui est président de la communauté d'agglomération de Cerchi-Pontoise, d'introduire cette soirée par quelques petits mots d'introduction. Je vais donc vous laisser la parole, messieurs. Monsieur le ministre, monsieur Richard, monsieur le président, cher Jean-Paul, messieurs les vice-présidents, cher Joël, et je sais que Jean-François, mon vice-président, suit la séance, tout comme monsieur Denis Sergeret, qui est mon président de la commission de l'agriculture. Mesdames et messieurs les acteurs locaux du territoire de l'alimentation, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir tout simplement pour la restitution du programme d'action du projet alimentaire territorial, ce qu'on appelle le PAT. Le PAT affirme l'ancrage territorial de l'alimentation. Cette réunion fait suite au forum de l'alimentation qui a eu lieu l'année dernière, de l'ancien janvier, pour justement débattre du diagnostic et des perspectives que l'on pouvait offrir au PAT. Ce PAT s'inscrit sur deux territoires, la communauté d'agglomération de Cerchi-Pontoise et celui du PNR du Vexin français. Cet ensemble a une cohérence et une complémentarité, une cohérence de par son histoire et une complémentarité, puisque c'est un mariage quelque part entre une zone urbaine et une zone rurale, avec toutes les problématiques que l'on peut avoir sur tout un tas d'indicateurs, et notamment sur l'alimentation et son accès. Et c'est d'ailleurs un avantage dans le cadre d'un PAT, puisque cela nous permet de traiter des sujets beaucoup plus transversaux, beaucoup plus diverses. L'un des premiers sujets, c'est tout simplement la pérennité de l'agriculture sur le territoire, puisque sur les 15 prochaines années, la moitié de nos agriculteurs pourront faire valoir leurs droits à la retraite. Et donc, grande question de savoir la pérennité et si nous allons avoir les ressources pour permettre aux exploitations de tenir dans les années à venir. C'est aussi le temps de, tout simplement, de mettre en question les pratiques culturelles, ceux pour justement se rendre compte des impacts, mais aussi pour, tout simplement, pouvoir s'adapter aux défis, qui est le dérèglement climatique, qui tend à être de plus en plus présent sur notre territoire. C'est aussi inouvelé dans d'autres cultures. Notre culture est très ancrée sur la production de céréales, tendre vers dans d'autres productions, telles que la pomme de terre, telles que la lentille et d'autres pratiques. Et on peut aller encore plus loin en questionnant tout simplement l'avenir de l'élevage, de l'arbre agriculture et même du maraîchage sur l'ensemble du territoire pour justement offrir un programme de production beaucoup plus large qui répond à une attente plus importante. L'un des sujets, c'est aussi quelque part, malheureusement, le lien entre l'agriculture et les réverains, le lien ville-campagne, c'est de rendre compte que la communication est nécessaire sur les pratiques pour mieux les comprendre, pour comprendre aussi quelque part ce que nous mangeons, ce qui est aussi nécessaire. L'une des attentes, nécessairement, c'est le développement des circuits de proximité, des circuits courts, qui permet aussi d'affirmer le lien de confiance entre producteurs et consommateurs. Mais ce consommateur, il a aussi une place, une SPAT. C'est l'éducation au goût, prendre confiance de notre alimentation, de la qualité de notre alimentation. Lutter aussi contre le gâchis alimentaire, c'est un aspect que l'on ne doit en aucun cas négliger. Et puis c'est tout simplement, l'éducation au goût, c'est tout simplement aussi mieux consommer, prendre du plaisir à consommer des bons produits. Tout simplement pour un impact sur la santé qui est toujours visible. Et on doit bien évidemment, en aucun cas, oublier les collectivités qui ont un rôle à jouer dans ce PAT, puisque ce sont d'abord les collectivités qui lancent ce PAT. Et donc on doit tout simplement mettre en avant les moyens pour assumer la réussite de ce projet, pour valider nos ambitions et nos objectifs, pour être en soutien de cette transition. Et donc c'est pour ça que ce projet est co-construit entre la CACP et le PNR, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires et des acteurs locaux, pour tout simplement avoir un projet concerté qui nous engage sur la durée et aussi pour assurer la réussite de ce projet. Et un projet au PNR, nous en avons un deuxième, c'est aussi la charte et l'ensemble des sujets que l'on traite ce soir est aussi repris tout simplement dans la rédaction de ce rapport avec davantage encore d'objectifs sur la diversification agricole. Mais ça, j'aurai le temps d'en rediscuter dans d'autres réunions. Je tiens à remercier tout simplement les élus, les membres de la CACP pour tout simplement le bon déroulement de ce projet, les équipes de la CACP, mais aussi de Ville-Roubert, du Servisco, et du Parc, et de l'ensemble des acteurs qui font et feront que ce PAT sera une réussite. Je donne maintenant la parole à mon collègue. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Monsieur le ministre, cher Alain, le président du PNR, Joël Tissier, vice-président qui est en charge de ce dossier. Et bien sûr, bonjour à toutes et tous. J'étais en train de me faire l'analogie, je ne voudrais pas qu'on termine en disant finalement que l'agglot, c'est la porte du vexin, et que le vexin, c'est le grenier de l'agglot. Je pense que ça ne serait pas véritablement une bonne démarche, et ce n'est pas du tout comme ça que nous le voyons, c'est plutôt le travail que nous faisons, c'est de trouver, je dirais, une façon d'équilibrer nos échanges et de travailler ensemble pour finalement une meilleure alimentation des deux territoires, et pas simplement d'un territoire des deux territoires. Je crois que le premier point qu'on a aussi à faire, mais sur lequel il faudra qu'on travaille, c'est comprendre les nouvelles pratiques alimentaires. Quand je vois aujourd'hui comment les jeunes, on parle des jeunes, mangent, je pense que c'est partie des choses qui me semblent importantes, et comment nous, on peut faire qu'à un moment donné, on explique que l'alimentation est un bien essentiel pour la santé, et que globalement, on le voit bien aujourd'hui, l'obésité est un vrai sujet qui touche de plus en plus de jeunes, pour lequel je pense qu'on doit pouvoir faire, comme tu l'as très bien dit, la pédagogie nécessaire. Et donc, à partir de là, il faut aussi répondre, et ça c'est tout le rôle des collectivités locales, à travers notamment l'ensemble des garanties scolaires, ou tout ce qui est centres de loisirs, c'est apprendre ou faire goûter de nouveaux aliments à l'ensemble des jeunes. Je pense que ça, c'est essentiel. Moi, je vois, pour assister, j'ai un prestataire qui fait tester un certain nombre d'aliments, et je vois que c'est plus facile de proposer des choux, que de proposer des choux, même si le chou ici est quand même absolument important, et je pense que c'est une partie des réflexions, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, quand vous allez en Allemagne, ils mangent beaucoup de choux. Donc ça veut dire que nous, on a véritablement à travailler d'un point de vue de la pédagogie alimentaire et les collectivités locales, à travers les appels d'offres qu'elles mènent, jouent un rôle essentiel, et qui, à mon avis, c'est le vrai moteur de transformation, je dirais, de la vie culture. De l'autre côté, et je pense qu'on en est tous convaincus ici, autour de cette réunion, c'est qu'il faut qu'on puisse développer les circuits courts. Moi, je le vois au niveau de la ville, on va faire le premier repas de circuits courts dans un centre de loisirs. On n'est pas capable aujourd'hui de faire un premier repas sur les six repas que j'ai à la ville de Sainte-Ville, en circuit court. Donc ça veut dire que là, on a un vrai travail, je dirais, on a un problème de volume, et c'est ça qui est pour moi essentiel, c'est des éléments très concrets, mais je pense que c'est ça l'adaptation. Alors je parle pas de produits bio, mais là je parle de produits, je parle de produits, de ce circuit court. Après, si on peut rajouter au circuit court qu'il soit bio, c'est l'étape supplémentaire. Mais moi, je suis raisonnable et raisonné, donc on a les cultures, c'est important. Et donc à partir de là, il faut véritablement qu'on puisse travailler sur cet aspect-là. Il y a deux points qui me semblent être essentiels. Au-delà de ça, c'est le gâchis alimentaire dont tu as parlé. Je reste persuadé que c'est un point essentiel. Et puis il y a un sujet, mais on est en train de lancer un appel d'offres, je dirais, au niveau de la détermination. Mais je sais que c'est un grand débat en ce moment au niveau du vaccin, c'est tous ces déchets alimentaires et la méthanisation qui est derrière. Et je pense que ça, c'est une vraie question, une vraie problématique. Je sais qu'il y a plusieurs projets aujourd'hui au niveau de la coopération, mais si on veut travailler dans cette globalité, je pense qu'il faut parler, on part finalement en amont, je dirais, de la pédagogie alimentaire auprès de toute la population pour terminer, au traitement de ces déchets alimentaires. Et je pense que c'est ça quand même qu'on va pouvoir aborder à un moment donné dans notre projet alimentaire territorial. Et donc à ce moment-là, la boucle est complètement bouclée. Et c'est ça l'objectif que nous avons. Je pense que c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui va s'inscrire dans le long terme. Parce que je ne pense pas que du jour au lendemain, on puisse véritablement réussir, même s'il y a des exemples et on les verra tout à l'heure, réussir à enclencher un développement complet de circuito. Et moi, l'exemple de la pédagogie que je viens de passer montre qu'on n'est pas dans la capacité de le faire aujourd'hui. On est en capacité de le faire, par exemple, à Montcourt qui vivent plus petit, tout à l'heure. Par exemple, mais quand on commence à avoir des tailles importantes de la capacité, je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive à le développer aussi bien pour des communes de petite taille que pour des grandes communes. Et c'est ça dont on voit plus l'enjeu dans les prochaines années. Donc, je remercie, bien sûr, tous les acteurs qui, ici, vont participer à ce voyage en terrain connu, de la fauche à la fauchette. Mais ce qui est remercié aussi tous ceux qui vont travailler pour que, je l'espère, sur le prochain appel d'offres que j'aurai, donc, d'ici trois ans, au niveau de la restauration scolaire de Sergie, je puisse avoir des bonnes réponses sur les circuits courts. Ce qui, aussi, suppose qu'on réfléchisse à la méthode industrielle. Je suis désolé de parler de mots qui peuvent choquer ici, mais la méthode industrielle qui va permettre, à un moment donné, à ce que le délégataire puisse bénéficier de ces produits-là. Et donc, c'est un circuit qui sera mis en place. Et comment on va réussir à le faire ? Quelques pistes de réflexion, à un moment donné, ce sont ces délégataires qui vont acheter des terrains pour également fournir, je dirais, ces aliments. Est-ce que, comme j'ai vu, des grandes enseignes commerciales sont en train de s'y mettre et d'allemands acheter des terrains pour faire des supports ? Je pense qu'on a une profonde fonction de l'agriculture dans les prochaines années pour répondre, je dirais, aux objectifs de cercles de cours, de traitement des déchets, de la formation alimentaire et bien évidemment de bio. Voilà les enjeux. Donc, derrière ce projet d'alimentation de l'agriculture, on a quand même tous ces enjeux qui sont en tête d'une profonde transformation du mode de consommation mais aussi du mode de production. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais maintenant laisser la parole aux deux chefs de projet qui ont ouvri pour construire le programme d'action du projet alimentaire territorial. Donc, Delphine Philippe, chargée de mission agriculture durable au PNR et Angélique Selvetti qui est chef de projet développement durable et plan climat à l'agglomération de Sergi Pontoise. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer. Donc, je vais, afin qu'on ait tous le même, un peu le même niveau de compétences sur les PAT, je vais reprendre un peu des éléments peut-être dont vous avez déjà connaissance mais qu'il est important de poser au démarrage de cette restitution. Et donc, on se pose la question de savoir quel rôle peuvent jouer les projets alimentaires territoriaux. Et donc, ils visent principalement à rapprocher la production locale comme ça a été évoqué par les élus précédemment, la production locale et la consommation alimentaire locale et bien sûr vice-versa puisque c'est producteur consommateur et consommateur producteur. Et ils ont pour objectif d'accompagner la transition agricole et alimentaire du territoire dans le but d'atteindre cet objectif. Et ils couvrent un certain nombre de dimensions économiques, environnementales et sociales et en lien notamment avec la nécessité de l'adaptation au changement climatique et la préservation des ressources. Donc, je vais reprendre également le calendrier de la démarche que nous avons menée la CACP, le parc en lien avec les acteurs du territoire. Le projet alimentaire territorial, celui de Sergi Pontoise avec Saint-Français mais en général s'appuie sur un diagnostic agricole et alimentaire partagé et un programme d'action qui est co-construit avec les acteurs et les partenaires du territoire. Et cette démarche de concertation, nous l'avons engagée depuis 2020 et comme vous pouvez voir, elle s'est déroulée en différentes phases et aujourd'hui cette soirée de restitution clôt cette partie d'élaboration de notre projet et donc maintenant on va entrer dans une phase de mise en œuvre de ce projet avec les premières actions qui ont été définies jusqu'en 2025. Donc, pour rappel également quelques chiffres clés qui sont issus du diagnostic du territoire du PAD donc CACP et PARC. Donc, on a 310 agriculteurs qui cultivent le territoire mais la moitié d'entre eux partiront à la retraite d'ici 15 ans et donc, voilà, c'est un état des lieux et un enjeu qu'il faudra prendre en compte dans la suite de nos actions qu'on a pris en compte dans notre programme d'action et on voit aussi que 50% des besoins alimentaires des habitants pourraient théoriquement être couverts par la production sur la surface agricole dont on dispose sur nos deux territoires mais aujourd'hui 85% de cette production sont constituées par des grandes cultures qui sont plutôt destinées à des filières longues de transformation et de commercialisation. Et un autre point important du territoire qu'il faut prendre en compte dans cette démarche c'est qu'aujourd'hui le premier lieu d'achat de produits alimentaires par les consommateurs restent les grandes et les moyennes surfaces même si on a sur le territoire pas moins de 50 agriculteurs qui proposent des produits locaux en vente directe sur leur exploitation. Voilà quelques éléments et donc vous pourrez retrouver ces chiffres dans une plaquette qui a été réalisée et qui présente la démarche et les enjeux du projet et qui est disponible sur les sites internet de l'agglomération et du parc. Voilà je laisse la parole à Angélique Salvetti pour la suite des éléments qu'on souhaite vous présenter. Merci bonjour à tous donc ce projet alimentaire territorial d'une trentaine d'actions s'est structuré autour de cinq ambitions principales répondant aux enjeux qui ont été rappelés par le président en introduction un enjeu tout d'abord d'agriculture ancrée dans son territoire pour pouvoir aborder les questions de maintien de l'agriculture locale de diversification également une deuxième grande ambition autour de la transition des systèmes agricoles pour préserver la qualité des ressources naturelles et de la santé vous avez rappelé l'importance de ces enjeux-là un troisième enjeu autour de la mise en place de filières locales et là on trouve vraiment toute la dynamique économique et comment accompagner la transformation le quatrième enjeu concerne le développement d'une restauration collective locale et l'accessibilité à tous à une alimentation saine et de qualité et enfin le dernier enjeu la dernière la dernière ambition pardon concerne la formation et la création d'emplois pour les métiers de l'agriculture et de l'alimentation là on est sur une ambition effectivement qui va permettre d'impulser une dynamique de long terme autour de cette transformation agricole et alimentaire deux autres ambitions plus transversales accompagnent ce projet alimentaire le gaspillage alimentaire et l'innovation et la recherche pour réussir nos objectifs donc je disais une trentaine d'actions 29 actions exactement composent ce programme d'actions avec des actions à court c'est à dire moins de deux ans moyen terme et des actions de plus long terme au plus de 5 ans la majorité des actions concerne les ambitions agricoles et deux premières ambitions et on a également beaucoup plus d'actions à court et moyen terme et je vais juste vous citer quelques actions qui vont être menées dès 2022 qui bénéficient d'ailleurs du financement du plan France Relance des études autour du diagnostic des exploitations à transmettre dans ces prochaines années qui vont démarrer par le PNR avec en fonction du nombre de femmes présentes sur le PNR constitue un travail important une seconde étude qui va être engagée également sur la fin de l'année autour d'une potentialité de diversification au regard du changement climatique quand on parle d'agriculture c'est effectivement un enjeu que tous les agriculteurs ont à l'esprit c'est aujourd'hui très concret le dérèglement climatique pour un agriculteur la troisième action qui existe déjà mais qui est renforcée dans le cadre du projet alimentaire c'est l'appui ou le portage foncier par les collectivités c'est aujourd'hui plus une action qui est propre à la communauté d'agglomération de Serge et Pontoise quatrième grande action autour de la dynamisation de la filière blé ferroquien elle sera illustrée comme plusieurs de ses actions dans le cours de la soirée ensuite vous en avez parlé tous les deux le développement des circuits courts bien sûr avec une étude particulière sur le VECSIN qui va démarre en 2022 une étude de faisabilité pour la création d'espaces c'est vraiment un projet sur l'agglomération Serge et Pontoise et puis la question de l'accompagnement des communes dans la rédaction des marchés notamment monsieur Jean vous en avez parlé également l'introduction de produits durables de produits locaux et ou bio c'est vrai que bio et locaux c'est vraiment l'objectif mais aujourd'hui c'est pas facile on aura quelques témoignages intéressants dans le cours de la soirée et enfin toute la question de l'animation de la structuration de la gouvernance et vous le disiez également tous les deux de faire en sorte que la mayonnaise prenne et que l'ensemble des actions puisse être mise en œuvre je laisse la parole à Lucine merci beaucoup pour cette introduction et les rappels des grands enjeux et des ambitions du projet alimentaire territorial on vous propose maintenant après cette courte introduction qui a permis d'expliciter en fait et d'introduire le projet alimentaire territorial Sergi et PNR de partir en voyage avec nous pour découvrir des actions qui sont déjà à l'œuvre sur le territoire et des acteurs qui impulsent le changement directement à proximité de vos lieux d'habitat et sur le territoire changement qui est bien sûr accompagné par l'agglomération et par le PNR grâce notamment au projet alimentaire territorial ce voyage va être conclué de vidéos qui vous permettront de découvrir des initiatives et des lieux du territoire et d'interviews avec également des acteurs qui seront là en direct pour répondre à nos questions et vous présenter également leurs activités et la manière dont ils agissent au quotidien pour une agriculture et une alimentation durable et on commence par rejoindre le territoire nous voici nous voici donc vous voyez en bas à droite de l'écran l'agglomération de Sergi-Pontoise et le grand territoire que vous voyez dessiné en blanc tout autour c'est le territoire du PNR du Vexin français je vais laisser la parole à Thomas Lefebvre qui a accompagné la mise en place et la définition du PAT pour vous présenter et introduire chacune des ambitions et permettre de démarrer ce voyage tous ensemble Bonjour à toutes et à tous on va débuter par cette première grande ambition qui est de maintenir cette agriculture ancrée dans son territoire un premier chiffre on l'a évoqué plusieurs fois déjà vous le connaissez presque par cœur c'est à peu près un tiers des agriculteurs qui partiront à la retraite d'ici 10 ans ce qui représente environ 12 agriculteurs par an sur ce territoire en effet les quelques 310 alors plus de 300 exploitations qui constituent le premier maillon de ce système alimentaire la base et indéfiniment ce qu'est la transmission de ces exploitations est présente pour ce territoire mais aussi ailleurs en France et donc l'enjeu c'est bien de rendre ces métiers d'agriculture attractifs en termes de rémunération et puis de pénibilité du travail de reconnaissance et de permettre de rendre accessibles les moyens de travail à savoir aussi le foncier agricole qui est souvent le nerf de la guerre et donc l'enjeu c'est bien d'assurer et de maintenir cette agriculture et qu'elle soit viable et durable et puis ancrer donc sur ce territoire vous verrez il y a plusieurs et vous l'avez vu plusieurs actions qui sont menées dans le cadre de ce projet alimentaire de territoire pour relever cette ambition liée à un espace test agricole on va voir tout de suite en images et puis à l'accompagnement à cette installation agricole d'une part et puis à la transmission agricole d'autre part donc tout de suite on vous emmène pour un premier témoignage de cet espace test agricole présent à travers la région Île-de-France L'ambition numéro 1 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise Vexin français est une agriculture ancrée dans son territoire Les Champs des Possibles est une coopérative d'activités agricoles et alimentaires cette structure francilienne accompagne aujourd'hui 60 à 70 entrepreneurs sur une quinzaine de sites ils proposent trois activités principales couveuses d'activités agricoles et alimentaires coopératives d'activités d'entrepreneurs et organismes de formation Sylvain Péchoux nous explique pourquoi avoir créé Les Champs des Possibles Donc à l'origine de la création des Champs des Possibles donc des réflexions au sein du réseau des AMAP dans le milieu des années 2000 sur la question du développement très important en Île-de-France de la demande des consommateurs pour des produits locaux distribués en circuit court et en agriculture biologique et le petit nombre à l'époque d'agriculteurs notamment de maraîchers en capacité de répondre à cette demande donc la question qui s'est posée pour le réseau c'était comment accueillir et accompagner un nombre de plus en plus important de nouveaux paysans et de nouveaux paysannes pour répondre à cette demande de consommation Pour permettre à ces nouveaux agriculteurs de tester leur activité des services d'accompagnement sont proposés Donc on met à disposition la quasi-totalité de l'outil de production donc ça va du foncier en passant par le bâti en passant par effectivement les tracteurs tout le matériel de travail du sol et on accompagne les entrepreneurs dans l'acquisition de chefs-tels pour les éleveurs et globalement dans la constitution des besoins du besoin au fond de roulement de leur activité L'accompagnement il est à la fois entrepreneurial par les chargés d'accompagnement de la coopérative technique par les tuteurs et puis on peut avoir un accompagnement par les pairs c'est-à-dire qu'au sein de la coopérative il y a des pôles métiers qui se créent et donc par exemple les boulangers vont échanger entre eux et la même chose pour les autres pôles d'activité Pourquoi est-ce important de se tester ? Le principe c'est effectivement de tester en grandeur réelle un projet de création d'entreprise dans une durée qui est limitée le contrat qu'on utilise nous permet de tester un projet pour une durée de trois ans maximum et dans un cadre sécurisé avec ce qu'on appelle un contrat d'appui au projet d'entreprise Globalement on vient tester dans un projet dans le cadre d'un test d'activité on vient tester l'adéquation entre un projet et sa mise en œuvre réelle est-ce que je suis capable physiquement de faire ce métier est-ce que économiquement parlant je vais être capable d'en tirer un revenu qui correspond à mes besoins est-ce que du coup en termes de temps de travail en termes d'organisation du travail c'est quelque chose qui est compatible avec les ambitions qu'on s'est données dans le cadre familial par exemple voilà et donc les personnes viennent tester ces différentes dimensions du projet qui sont à la fois très techniques et très économiques mais aussi très organisationnel et en lien avec des aspirations personnelles et familiales L'ambition numéro 1 du projet alimentaire Alors après avoir donc découvert le champ les activités du champ des possibles on vous propose de retourner sur le territoire de l'agglomération et du PNR plus précisément à la ferme du Vieux Colombier on va y rencontrer Amandine Muray-Béguin et Camille Lazart Alors bonjour à toutes les deux je vais rapidement vous présenter avant de vous poser donc quelques questions et de pouvoir échanger avec vous Amandine Muray-Béguin donc vous cultivez aujourd'hui les terres de votre famille à Sailly à la ferme du Vieux Colombier et vous êtes également présidente des jeunes agriculteurs Île-de-France-Ouest et auparavant vous avez également transmis vos savoirs aux plus jeunes à travers l'enseignement agricole est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites ce métier en quelques mots et nous expliquer un peu votre activité Oui bien sûr alors bonjour à tous je me fais revenir juste de corriger un petit peu donc c'est la ferme du Colombier pas la ferme du Vieux Colombier mais voilà quelque chose serait on y était il n'y a pas de soucis donc pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'aventure de l'agriculture et d'être agricultrice ce qui n'est pas forcément très commun pour une femme aussi à l'heure actuelle bien qu'on en voit de plus en plus bah écoutez déjà je pense qu'il y a une fierté d'avoir repris de repris l'exploitation familiale donc c'est par réelle par réelle vocation en fait puisque c'est dans mon éducation aussi donc forcément je trouvais le chemin logique et puis j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite donc vraiment c'est aussi par passion et j'ai une réelle conviction aussi de mon métier en fait de ce que je peux faire et donc au-delà de la conviction il y a la fierté aussi qui s'en mêle un petit peu et voilà je suis convaincue du métier que je pratique et surtout de la manière dont je le pratique donc et d'autant plus intégrée dans mon territoire comme je suis voilà donc c'était c'était tout tout tracé pour moi Est-ce que vous pouvez nous expliquer nous expliciter un peu les trois grandes étapes que vous avez dû réaliser pour vous installer sur le territoire et ce qui a été le plus difficile pour vous pour qu'on comprenne vos parcours ? Alors les trois grandes étapes je pense que déjà il faut avoir au-delà quand on va s'installer dans le cadre familial on a souvent le schéma familial classique en fait où on veut suivre la trace de nos parents et peut-être reproduire le même schéma et en fait ce qui a peut-être été le plus difficile c'est de prendre de la hauteur avoir une hauteur de vue par rapport à tout ce qui se passe par rapport à moi comment l'agriculture a été pratiquée sur mon exploitation qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'est-ce que je peux apporter de plus de la valeur ajoutée sur ce qui est déjà en pratique et donc il y a eu cette hauteur de vue déjà à prendre absolument pour se rendre compte vraiment de comment moi je voulais prendre la suite et qu'est-ce que je voulais apporter de plus à ce que les générations d'avant avaient pu apporter donc déjà ça ça peut être un peu compliqué parce que quand on est dedans depuis tout petit on est un petit peu formaté donc forcément il a fallu à un moment se dire bon je prends du recul je regarde un petit peu ce que je veux faire ce que je peux faire parce que l'agriculture ça se combine aussi avec notre territoire et bien ça ce sont des éléments qu'il faut absolument agglomérer dans nos projets et qu'on ne peut pas maîtriser typiquement le type de sol etc donc je ne pouvais pas non plus tout faire sur mon exploitation même si j'avais envie de faire autre chose donc ça c'est la première chose dans les étapes c'est vraiment le gros recul et des fois une remise en question aussi de son projet après il y a eu forcément les démarches un peu plus administratives forcément donc il y a eu des conseillers de gestion à rencontrer pour vraiment nous guider en fait dans les démarches et puis toute la partie administrative vraiment administrative les demandes d'autorisation d'exploiter etc qui là peuvent être un petit peu lourdes et puis c'est surtout quand on a un projet qu'on mûrit depuis très longtemps il y a aussi cette attente qu'il faut savoir maîtriser puisque entre déposer un dossier le temps d'instruction et ensuite avoir les résultats tout ça ça prend un peu de temps et donc en fait ça ne se fait pas en claquement de doigts on n'arrive pas sur notre exploitation du jour au lendemain et donc ça il faut apprendre aussi à maîtriser et à se dire bon on prend le temps les choses peuvent évoluer aussi pendant cette période là mais ça c'est quelque chose à maîtriser quand même On a vu dans la vidéo précédente des exploitants qui bénéficiaient d'une phase de test est-ce que vous avez pu bénéficier vous d'une expérience similaire et sinon comment avez-vous été accompagné dans cette aventure et dans votre installation sur le territoire ? Alors je n'ai pas bénéficié de phases de test par contre c'est aussi l'un des avantages que l'on a quand on s'installe dans le cadre familial c'est que tout simplement je baigne dedans depuis que je suis toute petite j'ai travaillé avec mon père avant d'aller à mon projet d'installation donc si vous voulez c'est comme si j'avais vécu un petit peu un stage d'insertion avant d'intégrer sur vraiment l'exploitation donc je n'ai pas eu cette phase de test comme on pourrait avoir comme les exemples que vous avez cités mais bon c'est tout comme en fait disons que d'avoir travaillé avec déjà dans le cadre familial ça m'a permis aussi de me former un petit peu et de me familiariser aussi au contexte après quelles ont été les aides que j'ai pu avoir ça va être assez simple c'est pour tout ce qui est gestion et l'aide d'accompagnement de la transmission c'est la chambre d'agriculture qui m'a le plus guidée parce que forcément j'ai trouvé des personnes concernées qui pouvaient m'aider et m'aiguiller sur ces dossiers là et après c'est tout simplement le parcours à l'installation donc le PAI le point accueil installation qui eux guide également donc on travaille avec la chambre et guide également aussi pour l'installation et qui nous suit ensuite les années d'après très bien merci beaucoup Camille Lazartic vous êtes conseillère installation et transmission à la chambre d'agriculture région Île-de-France donc pareil quelques questions quels sont les dispositifs aujourd'hui que vous avez vous mettez à disposition des porteurs de projets au cours de leur installation agricole sur le territoire bonjour à tous oui donc du coup merci pour le témoignage juste précédent qui illustre bien toute la partie que qu'on propose du coup aux agriculteurs quand ils s'installent donc en fait au niveau de la chambre d'agriculture on accueille des porteurs de projets à partir du moment où ils ont même une vague idée de dire tiens j'ai envie de m'installer en agriculture donc la première étape c'est voilà j'ai un projet je me renseigne donc on arrive au point accueil installation on a une réunion collective et ensuite on a une phase de rencontre avec des conseillers à la chambre d'agriculture qui aident du coup à faire le point sur le projet donc je rejoins le côté de c'est vraiment le moment où ça permet de prendre la hauteur et du recul par rapport à son projet en échangeant avec des personnes extérieures qui peuvent apporter donc à la voix une vue sur les compétences est-ce qu'il y a des besoins de formation que l'on peut avoir est-ce qu'il y a une besoin de mise en pratique donc soit qui peut être faite sur l'exploitation familiale ou via le champ des possibles par exemple comme on a vu précédemment et puis du coup avoir un regard critique il y a une deuxième personne présente à cet entretien qui connaît le côté technique du projet donc que ce soit maraîchage par exemple ou en élevage et qui permet de bien questionner sur le contenu du projet et de savoir en amont toutes les questions qu'il va falloir aborder on repart de ce rendez-vous et là on se forme on acquiert l'expérience et donc ce parcours on l'appelle le plan de professionnalisation personnalisé que l'on met en œuvre et ensuite on arrive à la partie plus administrative où on est également là à la chambre d'agriculture pour aider à déposer les demandes de subvention à faire des démarches administratives pour pouvoir s'installer donc on travaille évidemment sur l'économie on travaille sur aussi différents paramètres qui font partie du projet de savoir quel est l'emploi qui va être généré sur l'exploitation par exemple les différents aspects qui peuvent toucher à l'agroécologie ou au circuit court et voilà différents aspects du projet qui sont ensuite présentés en commission pour voir l'attribution des aides à l'installation au niveau du parcours de la DGA et ensuite on accompagne les jeunes encore pendant 4 ans qui est la phase de lancement une fois qu'ils sont installés Merci et si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui souhaiteraient s'installer sur le territoire en tant qu'exploitants agricoles ce serait lequel ? Alors du coup moi je dirais de prendre le temps souvent on arrive en étant un peu pressé on a très envie de mettre en oeuvre son projet et de prendre le temps pour différentes choses à la fois pour soi pour être prêt à s'installer être formé avoir les compétences qui vont permettre de faire en sorte que le projet se fasse bien pouvoir travailler son projet et aussi rencontrer les différents acteurs voisins du territoire par exemple parce que quand on s'installe on s'installe avec des voisins avec des consommateurs avec différentes personnes autour et pour que le projet soit mené à bien être bien entouré aussi et bien intégré dans son territoire ça fait partie des facteurs de réussite Merci beaucoup pour ces interventions on va passer à la seconde ambition Thomas je te laisse la parole En effet pour rappel la seconde ambition c'est que la production agricole du territoire soit en harmonie avec les ressources naturelles un chiffre ici assez symbolique 1,8% c'est donc la part de surface agricole en agriculture biologique alors même que la moyenne nationale est de 8,5% en effet on a plusieurs défis et enjeux liés à cette ambition c'est d'abord atténuer le changement climatique et le secteur agricole et alimentaire tout comme les autres secteurs doivent faire leur part du travail et puis plus localement c'est aussi réduire l'impact sur les ressources naturelles par exemple sur le territoire l'eau vous autres habitants du PNR du Vexin ou de Sergi-Pontoise vous avez sous les pieds beaucoup d'eau d'eau de captage d'eau potable notamment et qui fait partie d'une de ces ressources naturelles notamment à protéger et donc des pratiques agricoles sur le territoire et qui sont donc des pratiques agricoles à faible impact qui sont encore à développer on cite ici l'agriculture biologique mais ce n'est pas les seules pratiques vertueuses on a aussi l'agroforesterie l'agriculture de conservation des sols et bien d'autres qui seront illustrées par la suite il faut enfin savoir qu'on a un temps de cette transition agroécologique qui est parfois assez long pour les exploitants et un temps des attentes des consommateurs qui lui évoluent très très rapidement avec des changements de pratiques et donc des besoins de ces consommateurs le projet alimentaire de territoire a développé un certain nombre d'actions dans ce cadre là et on va vous présenter un premier témoignage vidéo vers une exploitation agricole d'élevage présente sur le PNR du Vexin pour illustrer cette ambition L'ambition numéro 2 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise Vexin français est la transition des systèmes agricoles plus protecteurs de l'environnement Nathalie Delahaye est agricultrice en élevage biologique laitier dans le Vexin la quatrième génération sur l'exploitation une exploitation de 125 hectares avec 60 vaches laitières à 100% herbe En 2015 j'ai subi la crise laitière qu'on a tous suivi nous les éleveurs laitiers pour ne pas perdre en exploitation ma planche de talus ça a été le passage en bio alors ce passage en bio ça a été l'implication c'était de trouver une coopérative qui voulait bien prendre mon lait parce que où j'étais avant ne voulait plus de moi ça ne les intéressait pas à l'époque le lait bio c'est là que je suis arrivée chez Biolait coopérative 100% laitière et 100% bio et aujourd'hui j'ai fait un lait pratiquement 100% vextinois 90% de la production de l'aliment des bêtes est produit sur l'exploitation aujourd'hui que ça soit le fourrage les céréales tout est produit sur l'exploitation pour l'alimentation des animaux ma coopérative Biolait on a une particularité c'est que ce sont nous les agriculteurs qui décidons on est un groupe d'agriculteurs et notre objectif c'est de déployer et de favoriser l'implantation d'entreprises locales et d'aider les jeunes ça a été mon cas j'ai aidé une entreprise qui s'appelle IY qui est située aux Alouettes les Rois et qu'aujourd'hui prennent 80 à 90% de mon lait pour faire des yaourts destinés aux cantines de l'île de France donc si vous mangez des yaourts IY c'est mon lait moi aujourd'hui je suis en train d'essayer de développer mon entreprise encore plus c'est à dire qu'il y a une partie de mon lait que je voudrais pouvoir mettre à disposition des gens de ma région de l'agglo de l'osiergie parce que j'ai déjà beaucoup de clients qui viennent de l'agglo de l'osiergie chercher du lait à la ferme tous les samedis et aujourd'hui je suis en train de développer des points relais pour voir que les gens viennent chercher leur bouteille de lait directement tel jour à tel endroit du lait aujourd'hui j'ai un point relais à Saint-Leu-la-Foret et à Santeuil qui n'est pas loin d'ici Alors nous allons maintenant quitter la ferme du Gros Poirier où on a eu une intervention pour aller découvrir notre exploitation la direction la ferme de la distillerie que vous pouvez voir sur vos écrans à la rencontre de M. Emmanuel Delacour Alors comme pour les précédents intervenants une petite présentation avant de passer au jeu des questions réponses donc Emmanuel Delacour vous et votre famille vous possédez une exploitation en grande culture sur le plateau du Vexin elle a été transmise depuis 8 générations et elle ne cesse d'évoluer au fil du temps pour diversifier votre production vous et votre femme Véronique vous transformez 4 hectares de blé sarrasin et lentilles en farine et vous produisez même des graines de moutarde certains de vos produits sont vendus à la ferme votre famille travaille en agriculture intégrée et deux de vos parcelles sont actuellement en conversion à l'agriculture biologique on a pu voir dans la précédente vidéo une conversion d'une agricultrice à l'agriculture biologique comme une des solutions possibles pour la transition agroécologique sur vos exploitations monsieur Delacour vous avez cette transition prend d'autres formes est-ce que vous pouvez nous en parler quelles pratiques vous avez introduites au sein de votre exploitation pour aller vers une agriculture plus durable d'abord bonjour à tout le monde cette démarche elle date depuis très longtemps en fait on a ouvert notre ferme au public il y a déjà très longtemps avec François Chancel en accueillant des écoles pendant de nombreuses années et le hasard a fait qu'un jour une personne nous a nous a demandé enfin nous avait dit que c'était dommage de ne pas faire des produits des produits locaux en circuit court et c'est assez à cette époque-là donc ça fait 11 ans on a un peu arrêté de recevoir beaucoup d'écoles parce qu'on recevait énormément d'écoles et on est parti sur une production de moutarde condimentaire donc aujourd'hui on vient de fêter notre onzième année de production évidemment c'est compliqué on a voulu aussi depuis un an passer en agriculture biologique donc on n'a pas voulu convertir toute la ferme parce qu'on a 45 hectares de betterave donc c'est vrai que c'est très compliqué on a voulu faire en bio les produits qu'on vend sur notre exploitation en circuit court c'est très complexe la moutarde c'est une production qui est très difficile avec les insectes on fait aussi des lentilles cette année on est en première année de conversion en bio les lentilles on a ramassé zéro zéro kilo de lentilles et des productions autres qui étaient plus faciles on a fait de l'épautre donc ça c'est des productions qui sont plus simples on a fait du sarrasin c'est des productions qui sont plus simples le blé on aurait aimé faire du blé mais on n'a pas le droit de faire du blé en bio parce qu'il faut que toute la ferme soit en bio ou alors il faut qu'on fasse aucun hectare de blé sur la partie en conventionnel donc c'est vrai que c'est vraiment un frein très très important pour nous aujourd'hui donc comme on n'est pas équipé en matériel pour vraiment faire du bio on va passer nos deux années de conversion à faire des cultures très classiques qui ne nous demandent pas beaucoup de travail manuel et d'ici deux ans quand on aura pu investir dans une dans une R-C-TRI on va vraiment faire on va pouvoir faire des lentilles c'est vraiment une production qu'on veut faire en circuit court c'est très bon pour la santé ça marche déjà bien on travaille pas mal avec justement l'agglomération et les collectivités pour ce genre de culture moutarde aussi c'est vrai que c'est compliqué mais on arrive de plus en plus à en donner aux collectivités qui s'en servent pour faire des sauces des préparations de salades des choses comme ça Du coup en parallèle de cette conversion à l'agriculture biologique de ces deux parcelles est-ce qu'il y a d'autres pratiques que vous avez mis en oeuvre en parallèle sur votre exploitation pour tendre vers une agriculture plus durable pour préserver vos sols pour avoir une meilleure gestion de l'eau Alors depuis longtemps on a changé notre façon de cultiver on a fait partie de ceux qui ont énormément réduit les engrais à l'époque où la chambre d'agriculture faisait beaucoup d'essais sur les réductions d'engrais et puis ensuite on a été les deuxièmes du PNR à signer une MAE pour réduire les produits phyto de 50% Aujourd'hui sur la totalité de la ferme on a réduit quasiment entre 60 et 70% les produits phytosanitaires Donc ça c'est quelque chose qu'on va évidemment continuer on est habitué on sait faire et on a l'impression que ça va être quelque chose qui va être imposé un jour à tout le monde donc pour nous ça sera évidemment un peu moins compliqué que pour d'autres Bon mon fils qui doit reprendre l'exploitation qui est en train de faire son installation va s'y mettre on espère l'année prochaine et c'est vrai qu'il a été un petit peu comme disait Amandine tout à l'heure il a été un peu formaté parce que moi je lui ai transmis depuis qu'il est tout petit il a baigné là-dedans depuis toujours il voit très bien qu'on ne peut plus continuer de cultiver comme on cultivait autrefois on a la chance alors est-ce que c'est une chance ou pas on a notre ferme qui est coupée en deux par la chaussée Jules César qui est une voie une ancienne voie romaine qui est aménagée aujourd'hui qui a été aménagée par le parc et par le département en chemin de randonnée donc évidemment on a quand même beaucoup de gens qui se promènent et qui se baladent dans notre ferme ils sont aujourd'hui très contents de voir qu'on a beaucoup de bandes fleuries moi chacune de mes parcelles est bordée par une bande de fleurs mélifères pour les abeilles on a des ruches et on a planté on a un très gros très gros investissement en temps on a planté des haies d'arbres fruitiers dans les champs pour séparer les parcelles et vous parliez notamment de votre fils et de la transmission prochaine de votre exploitation est-ce que ça c'est cette passation c'est un moment un peu privilégié pour accélérer en fait la transition et le changement de pratique alors oui c'est un moment qui est quand même très très important mais c'est ça peut faire peur aussi parce qu'il est quand même jeune il sort de l'école ça fait deux ans qu'il travaille ici à la ferme et se lancer dans quelque chose d'aussi complexe c'est vrai que des fois j'ai peur pour lui parce qu'on est quand même je vous parlais du bio on n'a pas le droit de faire du blé en bio parce qu'on en fait en conventionnel c'est vrai qu'on a toujours on a toujours peur de cette suspicion pas forcément des gens qui viennent nous voir mais du public en général quand ils voient un pulvé ils ont peur alors qu'on peut utiliser un pulvérisateur en bio ça c'est tout à fait possible et puis on a des fois du mal à nous croire moi je voulais faire du blé une variété de blé ancienne et j'aimerais en faire pour la famille Moret mais voilà je ne peux pas parce que j'ai une partie de ma ferme qui n'est pas convertie en bio il faudrait que tout soit converti en bio mais je n'ai pas forcément envie d'imposer ça à un jeune qui s'installe aujourd'hui il va vite il a déjà fait connaissance de la répression des fraudes c'est quelque chose que beaucoup d'agriculteurs ne connaissent pas dès qu'on fait des produits alimentaires on est confronté à ça dès qu'on veut vendre à des collectivités on nous demande souvent les fiches produits en ce moment c'est ce qu'on nous demande pour l'agglomération de Haunie avec qui on a un projet et c'est vrai que même moi qui fais ce boulot depuis longtemps c'est quelque chose qu'on ne connaît pas donc pour un jeune ça fait encore une chose en plus à supporter et c'est vrai qu'avec toutes les contraintes qu'ils ont aujourd'hui tous les jours tous les jours c'est vrai que ça peut faire peur Et est-ce que vous voyez à part ceux dont vous nous avez parlé jusqu'à présent d'autres freins qui ont peut-être ou d'autres problématiques qui ont fait que vous avez stoppé ou en tout cas ralenti cette conversion à l'agriculture biologique C'est parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va on voit qu'il y a des gens qui ont converti toutes leurs fermes et qui font des cultures qui sont partis après dans le circuit bio Nous au départ on voulait vraiment convertir deux parcelles en bio pour les produits qu'on veut vendre sur notre exploitation Alors ce qui est difficile c'est par exemple l'accès aux semences On travaille avec une coopérative normande mais qui travaille sur le parc du Vexin c'est Natop une coopérative qui est parlement Ils sont toujours très très réticents de me fournir des semences de lentilles des semences des pots d'autres en sachant qu'eux ils n'auront pas la récolte La récolte moi je vais la garder pour la commercialiser tout seul Donc ça c'est des choses qui font que c'est difficile Merci beaucoup pour votre intervention et votre témoignage qui complétait bien la vidéo qu'on a pu voir juste auparavant et quand même qui illustre que malgré les difficultés les exploitants du territoire évoluent vers des pratiques d'agriculture plus intégrées et vers des pratiques d'agriculture biologique Continuer la soirée avec la troisième ambition je vais repasser la parole à Thomas En effet la prochaine ambition et en fait on poursuit le chemin de la fourche à la fourchette et en effet c'est de faire le lien entre cette fourche ou ce tracteur et cette fourchette un premier encore un chiffre à vous donner 85% donc c'est la part des grandes cultures dans les surfaces agricoles donc c'est pour montrer la très forte spécialisation du territoire pour les grandes cultures blé cols à orge et autres et 60 outils de transformation notamment à la ferme donc c'est ces maillons de transformation en effet pour passer du grain de blé à la baguette ou encore du pied de la vache au yaourt il y a une voire plusieurs étapes parfois de transformation et puis de logistique qui sont nécessaires l'ensemble de ces acteurs qui constituent ces maillons sont regroupés autour de ce qu'on appelle une filière alimentaire les objectifs en termes de relocalisation de l'alimentation sur un territoire ça nécessite bien souvent de remettre en lien l'ensemble de ces maillons l'ensemble de ces acteurs et puis certaines fois d'implanter des outils des outils de transformation ou logistique et puis d'assurer des débouchés qui soient rémunérateurs on parlait en introduction de restauration collective c'est un il y en a d'autres les enjeux qui sont derrière ce lien à refaire pour enfin pour redévelopper des filières locales c'est à la fois la diversification agricole des productions donc le soutien à ces outils de transformation de proximité et puis le développement de circuits courts de proximité également on va le voir le projet alimentaire de territoire a soutenu et soutien un de ces outils de transformation emblématique et on va aller tout de suite vers les moulins familiaux à Charles pour pour voir un extrait vidéo puis un témoignage de M. Moret L'ambition numéro 3 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise Vexin français est le soutien à la création de filières locales les moulins de Charles exercent la fonction de meunier depuis 1903 ils produisent de la farine pour la boulangerie et l'industrie et font partie des moulins familiaux regroupant trois autres moulins Cherisi Paul Dupuis et Brasseuil qui est dédié au bio à Charles les moulins se sont équipés d'une meule de pierre en 2021 comme nous l'explique Thomas Moret président directeur général des moulins familiaux nous nous sommes équipés d'un moulin à meule de pierre il y a de ça quelques mois nous avions déjà un site au moulin de Brasseuil dans les Yvelines équipé d'un moulin à meule de pierre mais qui était saturé notamment par la forte croissance des farines bio et également la forte croissance des farines pures type épaude petite épaude corazon qui sont vraiment des produits tendance actuellement en boulangerie et nous voulions aller plus loin en produisant des farines issues d'un blé d'un agriculteur d'Ile-de-France donc en fait nous sommes en train de créer une filière avec direct agriculteur ou en passant par des coopératives bien sûr mais pour avoir des farines qui sont issues d'un seul agriculteur donc c'est à dire sur le sac de farine il y a le nom de l'agriculteur voire la parcelle qui sont présentes sur le sac en fait l'idée c'est de communiquer fortement sur le bio bien sûr mais surtout sur l'ultra local c'est à dire voilà des farines bio d'Ile-de-France où on peut avoir directement le nom de l'agriculteur voire le nom de la parcelle sur le sac de farine nos trois objectifs au niveau des moulins de char ce sont le bio le local et la nutrition donc voilà avec ce nouveau moulin à meules on va répondre aux trois à nos trois aux trois besoins qui vont être dans les années futures très importants parmi les projets des moulins de char la création d'un institut de formation nous avons déjà un laboratoire d'analyse et de formation mais qui est très très occupé donc en fait nous allons réhabiliter des hangars nous allons faire une boulangerie de 120 mètres carrés avec un lieu de réunion un espace aussi de découverte pour justement que nos clients artisans nous livrons actuellement plus de 1000 clients artisans sur le quart nord-ouest puissent voir et venir se former sur ces farines et aussi comprendre les enjeux comprendre la filière rencontrer les agriculteurs et voilà aujourd'hui on a commencé l'année dernière à faire des rencontres boulangers-agriculteurs dans les champs et voilà c'est des expériences riches parce qu'aujourd'hui le consommateur comme l'artisan boulanger a envie de comprendre et de savoir d'où vient le blé comment il est produit notamment le blé biologique aujourd'hui il y a des techniques il y a beaucoup moins d'intrants donc ça nécessite aujourd'hui de la polyculture enfin voilà donc tout ça tous ces enjeux là veulent être assimilés par consommateur veulent être compris aussi par nos clients artisans donc voilà un petit peu notre démarche pour la suite l'ambition numéro 3 du projet alors on est en direct donc avec Thomas Moret que vous avez pu voir dans la vidéo Thomas Moret je vais vous représenter rapidement et bonsoir avant de vous poser pareil quelques petites questions pour approfondir un peu la présentation qui a pu être faite de votre activité lors de la vidéo donc vous êtes président des moulins familiaux une union de 4 moulins indépendants dont les moulins de char une entreprise créée en 1903 par votre arrière-grand-père et que vous dirigez aujourd'hui l'objectif de votre menerie c'est de faire des de produire des farines de qualité 100% française et avec un travail direct avec les agriculteurs donc comme ce qu'on a pu voir dans la vidéo votre menerie c'est récemment équipé d'un moulin à meule de pierre pour produire de la farine biologique locale et aujourd'hui le site de char accueillera bientôt un institut de formation et de valorisation des céréales pour accompagner tous les acteurs de la filière et c'est sur cet institut de formation qu'on aimerait revenir avec vous est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus le projet là où on s'en est rendu aujourd'hui et quelles sont les ambitions en fait de cet institut de formation pour l'avenir bonsoir en fait le projet il est tout simple c'est qu'aujourd'hui nous avons les outils de production à savoir sur le site de char nous avons un moulin à meule comme on l'a évoqué et comme on l'a vu tout à l'heure et également un moulin à cylindre et l'idée aujourd'hui c'est d'accompagner l'évolution du consommateur pour information nous on est engagé dans le bio depuis 2010 par le rachat des moulins de Brasseuil on a beaucoup investi dans le développement on a beaucoup investi dans les outils et aujourd'hui on s'est rendu compte qu'au niveau du bio on a depuis 2013 2014 il y a une croissance très importante sur le bio alors qu'il tend à se calmer quand même en ce moment mais également sur des produits on va dire de farine pure c'est à dire on prend un grain de blé on l'écrase on en fait une farine on ne reste rien dedans donc avec pas mal de produits type épaule comme je disais dans la vidéo et voilà en fait c'est des produits parce qu'ils sont bio parce qu'ils sont sains parce qu'ils sont intéressants nutritionnellement c'est des produits qui connaissent un fort développement et en fait moi j'étais frustré pendant 4-5 ans voire 6 ans parce qu'il y avait une telle croissance sur le bio et un tel décalage de production en France on a dû acheter du blé bio à l'étranger c'était une hérésie mais on n'avait pas le choix de le faire pour répondre à la demande donc ça c'était ma première frustration et en parallèle de ça sur les sites des Moulins de Char nous avons il y a 4-5 ans environ nous avons créé une farine 100% Île-de-France donc c'est-à-dire que 100% des blés viennent bien sûr d'Île-de-France donc sur différents départements avec le Moulin qui est de l'Île-de-France donc voilà on avait créé une filière un peu ultra locale avec nos coopératives et là on se rend compte qu'aujourd'hui le bio bien sûr les produits sains également mais surtout le local aujourd'hui c'est une grosse grosse tendance pour la suite en plus il y a une logique on va dire de RSE il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui parlent pour l'avenir et notamment pour les nouvelles générations donc du coup on s'est dit voilà on va aller un peu plus loin et être capable de créer un outil qui répond à tous ses besoins pourquoi aussi un nouveau moulin à meule c'est déjà comme je disais le moulin de Brasseuil assez saturé en termes d'utilisation mais surtout on voulait un moulin qui soit capable aujourd'hui de faire des petites fabrications c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on n'est pas capable de faire à Brasseuil on est capable maintenant de le faire à Char c'est-à-dire de recevoir une remorée d'un agriculteur de l'isoler de la nettoyer de le préparer et après de le fabriquer alors qu'on soit clair c'est éventuellement nous on est très moteur sur le bio parce que c'est un cas des charges qui est parlant qui est assez clair parce que voilà il n'y a pas de c'est pas un cas des charges compliqué à comprendre et c'est un cas des charges avec une certaine coup de rigueur et des contrôles donc ça nous va bien en revanche on va être capable aussi de faire des produits pourquoi pas la belle rouge et éventuellement CRC en tout cas conventionnelle toujours pareil en local donc aujourd'hui on a les outils on a la volonté on a l'ambition on a les clients parce qu'aujourd'hui les clients sont clairement demandeurs notamment les clients qualitatifs voilà ils veulent aujourd'hui comprendre ils veulent on a de plus en plus de clients qui se déplacent au moulin pour voir comment on travaille pour voir comment on fonctionne pour nous voilà pour voir un petit peu l'organisation pour voir aussi le côté humain bien sûr mais voilà aujourd'hui il faut qu'on il faut absolument qu'on a un outil qui soit capable de rencontrer de mettre en perspective des farines de mettre en valeur des farines de permettre aux clients aussi de comprendre l'artiste en boulanger même s'il est à un bout de la filière il a deux milieux de comprendre de ce qui se passe chez un agriculteur donc en fait voilà l'idée c'est de donner du sens aussi aux farines qu'on vend c'est à dire voilà aujourd'hui on ne vend pas que de la farine on vend aussi un travail agricole on vend aussi un territoire on vend aussi voilà on veut donner du sens à tous les produits que l'on vend donc l'idée voilà c'est de faire un peu un carrefour au moulin pour bien sûr former nos clients alors dire voilà aujourd'hui on fait des farines alors c'est des farines assez classiques mais il y a quand même des spécificités donc on veut bien les former on veut bien les accompagner on veut être capable aussi de créer un lieu pour que nos clients et les agriculteurs se rencontrent échangent, discutent parce que voilà aujourd'hui on a fait un premier rendez-vous sur une journée en juin avec la chambre d'agriculture dans le 78 où on avait un gros client qui est venu pour discuter pour voir les champs d'essai de la chambre d'agriculture et c'était super intéressant et 100% de l'équipe du client qui est venu dans les champs être capable aujourd'hui de parler au consommateur en disant voilà voilà ce que j'ai vu voilà comment ça se passe voilà les essais voilà les variétés voilà on a vu la différence entre du sel de l'épaule de petite épaule de voir comment fonctionne le bio enfin voilà l'idée c'est vraiment de former d'informer et aussi de du coup parce qu'aujourd'hui la chambre d'agriculture vient nous voir en disant voilà vous avez besoin de quoi donc nous on fait un peu le lien bien sûr mais je pense que ça sera 100 fois plus efficace de faire des rencontres entre des agriculteurs entre voir comment ils voient les choses nous on est au centre on a vraiment aujourd'hui des outils et des moyens pour mettre tout ça en phase sachant que nous avons 8 démonstrateurs technico-conseils qui peuvent un peu prêcher à bonne parole donc voilà on a des moyens de relais très importants sur l'île de France et sur le territoire sachant que nous on essaie d'être positionnés alors on n'a pas la prétention de livrer que des clients premium maintenant on livre tous les clients avec grand plaisir en revanche on a quand même une proportion de clients parisiens notamment plutôt premium plutôt haut de gamme plutôt avec des des grands restaurateurs parisains qui ont ouvert la boulangerie qu'on accompagne et tout cela ils veulent clairement comprendre connaître leurs fournisseurs comprendre et voilà il faut vraiment qu'il y a c'est pas du vent surtout pas du vent on veut vraiment montrer qu'il y a du concret derrière qu'il y a une filière qu'il y a des agriculteurs qu'il y a un process muni bien sûr et voilà donc voilà le projet de l'Institut alors où on en est pardon on a un dépôt de permis de construire normalement on devrait l'avoir sous peu de temps on attend le 2 mois de recours des tiers donc démarrage des travaux prévus mai-juin on avance énormément sur le projet en lui-même sur le côté bien sûr formation mais également sur le côté accueil et le côté information voilà donc on travaille avec une agence qui nous accompagne pour mettre tout ça en valeur on va aussi beaucoup travailler sur le digital être capable de former à distance parce que ça c'est un enjeu on n'a pas le choix à la preuve on est tous réunis derrière un écran chez nous ou au bureau voilà donc on va être capable aussi de former et de prêcher la bonne parole avec des outils modernes et efficace pour nos clients qui sont en Ile-de-France il faut savoir que rien qu'en boulangerie pâtisserie je ne parle pas des industriels en boulangerie pâtisserie c'est 4000 boulangers sur l'Ile-de-France donc voilà on a et aujourd'hui le local nous notre farine tradition la belle rouge 100% Ile-de-France voilà c'est oui elle est qualité oui elle est la belle rouge mais le côté 100% Ile-de-France est un vrai moteur pour la commercialisation il y a une vraie demande par là donc le bio oui le local oui le bio local c'est l'idéal donc ça on va travailler aussi dessus également donc là on a vendu nos premiers sacs de farine avec le nom comme je disais dans le reportage avec le nom de l'agriculteur sur le sac de farine donc on a le nom avec l'adresse de l'agriculteur et voilà on est capable aujourd'hui d'avoir une farine d'une parcelle merci beaucoup sur ce projet de mise en relation et de formation est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les types de formation qui seront mises à disposition est-ce que vous avez déjà un peu avancé enfin j'imagine que oui est-ce que ce sera la formation courte longue à destination de quel public alors c'est des formations qui sont destinées aux professionnels aux boulangers c'est des formations généralement d'une journée ou deux journées en fait ils connaissent leur métier nous le but c'est de leur montrer comment on travaille les farines toutes les typologies de pain qu'on peut faire échanger avec eux aussi pour les personnaliser un peu le but c'est pas de se standardiser avoir un pain entre guillemets que tout le monde a dans la boulangerie l'idée aussi c'est de les accompagner communiquer bien sûr sur le côté bio local et meule de pierre évidemment mais surtout qu'ils aient aussi leur pain signature ça c'est comme super important parce que c'est quand même une grosse tendance la boulangerie des chênes bannettes et campagettes c'est fini aujourd'hui chaque boulanger doit avoir sa signature donc c'est des formations d'une journée ou deux et après l'idée c'est aussi de faire des tests parce que qui dit plusieurs agriculteurs avec plusieurs farines dit plusieurs qualités donc l'idée c'est aussi de faire des tests en disant voilà on va travailler plus à l'agriculteur ou telle variété également on va faire un gros je n'en ai pas du tout parlé mais on va faire un gros travail de variété aujourd'hui il faut savoir qu'on travaille avec des dizaines de variétés de blé actuellement sur nos moulins en bio en conventionnel blé de force enfin voilà il y a toute une typologie de baie qu'on doit travailler et après c'est en fonction des sensibilités des clients artisans déterminer des variétés qui sont intéressantes et qu'on travaille sur le territoire il faut savoir que les variétés blé historiquement une variété blé correspondait à une région un territoire un climat donc ça on est en train de faire revenir ça en disant voilà aujourd'hui quelle est sur notre région les meilleures variétés qui conviennent aux agriculteurs en termes de rendement bien sûr parce qu'il y a un aspect économique mais également sur le côté facilité de travail pour le client artisan sachant que nous dans la filière qu'on veut monter par exemple avec les 4 agriculteurs avec lesquels on a commencé à faire nos farines avec leur nom sur le sac on fait des contrats pluriannuals de 3 ans à un prix aujourd'hui super intéressant pour eux ils ont dit oui tout de suite quand on leur a lancé le contrat nous on sait le valoriser auprès de nos clients les clients qui sont dans cette démarche ne correspondent pas à toutes les boulangeries mais à je ne sais pas 30-40% des boulangeries qui sont quand même où le prix n'est pas forcément le sujet principal donc voilà on sait valoriser on sait créer une filière on sait créer la valeur ajoutée pour que l'agriculteur s'y retrouve pour que l'agriculteur nous écoute écoute les artisans et voilà j'ai un peu dérivé par rapport à la question d'origine mais pour résumer donc voilà ce sera un lieu de formation un lieu de présentation un lieu de boulanger pour venir tester les farines affiner les farines voilà c'est un peu et bien sûr avec l'agriculteur l'idée c'est de faire venir l'agriculteur avec l'artisan et puis voilà pour que tout le monde se comprenne tout le monde se connaisse et que tout le monde respecte aussi le travail de l'autre parce que les deux il y a beaucoup de savoir-faire dans les deux nous on est au milieu mais il y a beaucoup de savoir-faire dans les deux côtés donc voilà c'est échanger autour de et une dernière question pour conclure cette rencontre est-ce que vous pouvez communiquer aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent où ils peuvent trouver des produits qui seraient issus de la farine des moulins et est-ce qu'il est possible de visiter ces moulins qui sont présents sur le territoire au niveau des visites on est c'est un peu compliqué parce que c'est un site industriel donc on n'est pas trop amusé donc voilà c'est pas simple d'organiser des visites maintenant on pourra le faire occasionnellement avec plaisir après où est-ce qu'on peut le trouver tous nos clients qui travaillent avec les moulins de char généralement c'est identifié sur les sachets baguettes sur les enseignes sur les boulangeries donc généralement on est assez visibles dans les boulangeries et notre farine qui est donc 100% label rouge enfin label rouge 100% pure blé et 100% Île-de-France elle s'appelle l'émotion voilà c'est un sac bleu il y a un QR code dessus quand on flash sur le QR code on voit une vidéo de 30 secondes expliquant notre projet expliquant montrant les moulins de char montrant voilà le côté coulisse ou en tout cas qu'est-ce qu'il y a derrière la baguette par rapport à la farine donc toutes les boulangeries travaillant en guémoulins de char alors toutes ne travaillent pas avec l'émotion mais de plus en plus aujourd'hui sur le territoire très bien merci beaucoup avec plaisir je vais repasser la main donc à Thomas pour la présentation de la quatrième ambition en effet l'avant-dernière ambition qui est le développement d'une alimentation locale de qualité pour tous un premier chiffre à vous redonner c'est 2,6 euros qui est le budget pour l'achat de denrées alimentaires par repas moyen en restauration collective donc pour les cantines ou encore un second chiffre c'est 16% qui est la part qui représente l'alimentation dans le budget des ménages en effet ce défi qui est de rendre accessible à tous cette alimentation donc de qualité peut être relevé par plusieurs types de leviers la restauration collective d'une part et puis l'évolution de pratiques alimentaires ou plutôt une échelle individuelle au niveau de la restauration collective on a un certain nombre d'instances publiques qui ont été évoquées d'ailleurs en introduction qui peuvent être un levier important pour le soutien de cette production alimentaire de cette alimentation locale on a cru comprendre qu'il y avait quelques difficultés mais réintégrer ces produits locaux dans les cantines c'est pas un défi impossible on a des volumes produits sur le territoire qui théoriquement pourraient suffire à approvisionner ces cantines il faut organiser les marchés pour remettre ce lien entre les deux et puis on a des très belles initiatives on va le voir au niveau communal mais aussi au niveau départemental ou encore de la région qui peuvent illustrer ces faits deuxièmement l'amélioration de ces pratiques alimentaires c'est aussi en soutenant des initiatives locales pour favoriser à la fois ce rapprochement consommateur et producteur et puis aussi permettre de lutter contre la précarité alimentaire qui est un autre enjeu lié à cette ambition on a plusieurs actions le projet alimentaire de territoire a permis d'identifier plusieurs actions pour relever ces défis notamment trois sur la restauration collective on va vous illustrer ça par deux témoignages un premier témoignage vidéo sur des marchés qui ont lieu notamment dans les quartiers prioritaires sur l'agglomération de Sergi-Pontoise puis on parlera ensuite de restauration collective avec nos invités l'ambition numéro 4 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise Vexin français est la restauration collective et l'accessibilité de tous à une alimentation saine et de qualité Roxane Remdinkos travaille à la sauvegarde du Val-d'Oise en 2020 l'association a lancé l'atelier et chantier d'insertion la récolte du Val-d'Oise un projet qui a émergé à l'occasion du premier confinement face au conseil des difficultés que pouvaient avoir certaines familles accéder à l'alimentation de qualité face aussi au constat ou à la crainte d'une alimentation du chômage des jeunes et donc il y a eu cette idée de monter un projet autour de l'alimentation locale si possible bio et en circuit court et donc l'idée c'est d'embaucher des jeunes de l'agglomération pour pouvoir animer des événements autour de l'alimentation locale alors on parle de petits marchés solidaires l'idée c'est qu'on vende des produits locaux si possible bio sans se faire de marge à l'occasion de ces événements dans les confins de faire dans les différents quartiers prioritaires de l'agglomération Serge et Pontoise c'est vraiment effectivement aussi une histoire de partenariat donc à la fois avec les villes avec les bailleurs et aussi avec les producteurs on est vraiment dans une démarche solidaire du début à la fin de la chaîne de la fourche à la fourchette et donc effectivement ça nous permet en fait notamment le partenariat avec les bailleurs et les villes nous permet de financer ces événements ces animations qui rentrent aussi dans le cadre de leur mission notamment pour des questions de santé publique et puis même de développement durable à l'heure actuelle et donc le financement de ces événements là permet d'assurer une certaine pérennité au projet sans pour autant qu'on ait besoin de dégager de l'argent par la vente directement c'est aussi un travail de partenariat avec des associations je pense à la Lanterne qui a accueilli le premier marché à Cergy et le premier marché d'ailleurs tout court et puis il y a différentes autres associations qui ont pu faire des animations à Globe Crocker l'idée c'est vraiment de rassembler que ce soit un projet qui rassemble pourquoi proposer des animations festives sur l'alimentation ? la question autour de l'alimentation elle peut être abordée de façon parfois un peu dure ou culpabilisante et là l'idée au contraire c'est plutôt de susciter du plaisir de la curiosité d'avoir une démarche plutôt positive par rapport à ça ce qui nous paraît plus constructif aussi et donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'événements plutôt que même de marcher ou de on veut vraiment que ce soit quelque chose de festif et c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on soit plusieurs forces vives à pouvoir animer ces temps-là L'ambition numéro 4 du projet alimentaire Nous venons de voir que des initiatives existent sur le territoire pour faciliter l'accès à une alimentation durable et locale pour toutes et tous l'initiative présentée dans la vidéo permet ainsi aux ménages de mieux s'alimenter chez eux un autre levier important du changement passe également par la restauration collective comme l'a pu l'expliquer Thomas en introduction notamment les cantines scolaires qui sont gérées par les collectivités Pour en savoir plus nous allons nous rendre sur le territoire de la ville de Sergie pour y rencontrer Alexandre Gilbert et Isabelle Descloiseaux Une petite balade dans la ville de Sergie que vous avez pu reconnaître en vue aérienne Est-ce que les intervenants peuvent mettre leur caméra ? Oui, je vois que c'est bon Parfait Merci beaucoup Alors, comme tout à l'heure je vais vous présenter puis je vais vous poser un certain nombre de questions pour permettre de mieux comprendre Donc, Alexandre Gilbert vous êtes directeur de clientèle pour Sodexo et vous accompagnez le marché relatif à la restauration collective sur le territoire de la ville de Sergie dont les ambitions tendent chaque année vers plus un renforcement plus grand des produits biologiques et locaux et vous allez pouvoir nous en parler Isabelle Descloiseaux vous travaillez également pour Sodexo volet éducation et vous êtes en charge des projets alimentaires territoriaux pour cette structure vous accompagnez l'ensemble des équipes de Sodexo pour répondre au mieux aux attentes élaborées par les collectivités dans leur cadre de leur projet alimentaire territorial et pour trouver toujours plus des producteurs locaux pour alimenter la restauration collective Alors mes premières questions vont s'adresser à M. Gilbert Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aujourd'hui quels sont vos liens qui unissent Sodexo avec la ville de Sergie et quel type de cantines sont gérées pour la ville et si vous pouvez aussi également nous parler un peu des exigences de la ville pour améliorer la qualité environnementale et gustatif des repas qui sont servis dans les différentes instances qui sont gérées par la ville Oui donc la ville de Sergie a signé un contrat avec Sogeres du groupe Sodexo donc on travaille avec la ville de Sergie depuis 4 ans et on a eu la chance de pouvoir renouveler le contrat au mois de janvier et déjà dans le premier contrat la ville de Sergie était très à cheval sur le bien manger pour les enfants de la ville pour les maternelles et les élémentaires pour les classes de maternelles et élémentaires donc ça représente à peu près six mille couverts et donc depuis le 1er janvier on a un nouveau contrat qui nous lie et effectivement toujours avec des produits de qualité notamment du bio pour tout ce qui est produits laitiers fromage le pain est servi tous les jours tous les jours un pain bio est servi et particularité pour développer le PAT la ville nous a demandé justement de travailler avec des fournisseurs du PAT et donc les premiers menus que nous allons faire les premiers menus vont commencer au mois de mars au début mars et comme disait monsieur le maire tout à l'heure en introduction effectivement pour le moment on se cantonne pour les mercredis les centres de loisirs car pour les mercredis les centres de loisirs on est sur une fréquentation d'à peu près mille couverts par jour alors qu'effectivement pour les lundis mardi jeudi et vendredi on est plus sur six mille couverts donc on a on a on a on a donc contacté un certain nombre de 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 fournisseurs du PAT et donc on va pouvoir proposer des des menus à base de carottes du PAT avec aussi des des cakes maisons fabriqués sur notre cuisine centrale d'onis à base de farine du PAT on travaille on travaille aussi bien sûr des sauces à base de moutarde les lentilles le pain que que notre fournisseur patibio nous fournit sera aussi issu de de farine du PAT et voilà donc on on essaye de de développer de plus en plus justement cette cette offre pour pouvoir aussi varier les menus pour pour faire découvrir aux enfants les produits les produits locaux et surtout leur faire découvrir des nouvelles saveurs c'est aussi nous aussi notre notre objectif et l'objectif de la ville c'est à dire que on essaye de de faire des recettes originales mais pas mais pas trop non plus pour pas les pour pas effrayer les enfants parce qu'il y a aussi le caisse-fillage qui qui rentre en ligne de compte mais mais voilà sur notre cuisine centrale qui est collée à la ville de Sergie on a on a la chance d'avoir un outil un bel outil qui nous permet de travailler des produits frais et c'est c'est la volonté de la ville de Sergie de se de se de se contenir vraiment à tout ce qui est voilà qualitatif voilà Madame Descloiseaux est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et nous expliquer comment en fait aujourd'hui vous mettez en oeuvre les exigences qui sont souhaitées par la commune notamment avec un travail de proximité avec les producteurs oui bonsoir à tous moi je m'occupe effectivement des projets alimentaires territoriaux mon travail c'est de faire en sorte d'accompagner nos organisations pour valoriser un maximum de produits locaux et surtout de veiller à ce que les produits que l'on utilise et la façon dont on les utilise colle vraiment aux enjeux des territoires et c'est vrai que l'avantage de pouvoir être prestataire de restauration auprès d'une collectivité territoriale qui porte un projet alimentaire territorial c'est véritablement d'avoir une ligne de conduite dans la valorisation des produits locaux comme on l'évoquait tout à l'heure ce à quoi on est vigilant sur le territoire de Sergi et puis on l'investigera un petit peu plus tard c'est qu'on a une typologie d'agriculture qui on va dire n'est pas forcément orientée vers la restauration collective on est comme le disait le président du Parc Naturel Régional très très connecté on va dire entre la ville et la compagne sont très très proches et j'allais dire se confrontent très très rapidement j'allais dire dans l'espace et dans le temps on a une agriculture qui est très orientée vers la vente directe vers les marchés de producteurs vers la vente directe en exploitation agricole donc on a on va dire une typologie d'agriculture à laquelle il faut être extrêmement vigilant quand on recherche des produits locaux pour la restauration collective la façon dont on les recherche nous elle est assez simple c'est à dire qu'on va à la rencontre des producteurs sur le territoire on trouve ces producteurs au travers de communications dans la presse au travers de communications et d'actions qu'ils ont pu mettre en oeuvre avec la chambre d'agriculture donc c'est relativement facile entre guillemets de trouver les producteurs ensuite ce qu'on fait c'est qu'on les rencontre on va à leur rencontre pour faire connaissance pour expliciter nos modalités de travail pour expliciter nos contraintes de travail pour faire connaissance avec notre identité alimentaire c'est vrai qu'Alexandre disait tout à l'heure qu'on fait on fait des gâteaux maison nos vinaigrettes elles sont maison et ça c'est des choses que connaissent pas forcément les producteurs donc il y a énormément de produits dont ils ne soupçonnent même pas la possible utilisation en restauration collective donc quand on les rencontre on parle aussi de conditionnement c'est vrai que le moulin de char s'évoquait tout à l'heure vous travaillez beaucoup au niveau du moulin avec les boulangers les boulangers ils travaillent avec des sacs de 25 kg de farine nous on ne peut pas travailler des sacs de 25 kg de farine c'est des sacs qui sont trop gros trop lourds pour nos équipes qu'on peut difficilement manipuler difficilement stocker donc on travaille des conditionnements inférieurs des sacs de 10 kg des sacs de 5 kg voire des sacs de 3 kg donc ça c'est des choses dont on échange avec les producteurs quand on les rencontre comme on est obligé j'allais dire de livrer des quantités de produits exacts sur les restaurants scolaires donc quand vous avez 250 enfants sur un restaurant scolaire il faut que vous livriez à minima 250 pommes 250 biscuits sur le restaurant donc il nous faut on va dire ce qu'on appelle nous des fruits comptés des biscuits comptés donc il faut qu'on voilà tout ça c'est des échanges qu'on a avec les producteurs parce que ça fait partie des contraintes de notre métier on a également des contraintes en termes d'utilisation du plastique et la loi EGalim j'allais dire nous l'impose fortement donc c'est des choses que l'on partage aussi avec les producteurs parce qu'on essaie d'éviter les conditionnements plastiques on essaie de les limiter on travaille aussi parfois avec des producteurs sur des emballages plastiques recyclés donc voilà pour nous c'est extrêmement important de pouvoir partager ces contraintes et toutes nos modalités de travail on a également monsieur Delacour le cité tout à l'heure l'obligation réglementaire de fournir à nos clients et aux services officiels la DDPP notamment les fiches techniques de nos produits une fiche technique en restauration collective c'est juste la fiche d'identité la carte d'identité en fait du produit et on va dire normalement on ne peut pas rentrer de produit sans que cette carte d'identité du produit elle soit disponible sur la cuisine voilà donc ça fait partie des éléments sur lesquels on échange des éléments qu'on partage avec les producteurs et sur lesquels on les accompagne aussi voilà rédiger une fiche technique ça ne s'improvise pas c'est sûr mais ce n'est pas compliqué d'autant quand on produit des biscuits de qualité avec très très peu d'ingrédients donc c'est extrêmement facile à rédiger voilà donc ça c'est vraiment tout le temps que l'on prend pour rencontrer le producteur le connaître et partager ses contraintes respectives de fonctionnement connaître les siennes également parce qu'un producteur il a déjà des débouchés il a une organisation particulière il a des préoccupations que ce soit des préoccupations de reprise d'exploitation des préoccupations sur comme le disait monsieur Delacour également sur le passage en bio qu'est-ce qui l'inquiète qu'est-ce qui ne l'inquiète pas quelles sont les familles de produits qu'il va privilégier pour passer en bio s'il le peut quelles sont celles sur lesquelles il ne peut pas passer en bio parce que techniquement c'est trop compliqué voilà tout ça ce sont des éléments qu'on partage encore avec eux et puis ce qui est important c'est aussi de comprendre quelles sont leurs envies c'est vrai que le marché de la restauration collective ça ne s'improvise pas c'est quand même des contraintes des contraintes de fonctionnement que l'on vient d'évoquer tous les producteurs n'ont pas envie de s'y frotter de s'y coller et donc du coup c'est important de bien les écouter sur ce point et de comprendre leurs envies ça peut être aussi des envies de produire certains types de productions sur lesquelles on peut parfaitement on va dire représenter des utilisateurs potentiels on parlait tout à l'heure de l'épaule du petit épaule du grand épaule donc ça c'est des produits qui ne sont pas très connus des enfants et sur lesquels on partage parfois des challenges à leur faire consommer avec les producteurs que l'on rencontre le deuxième élément qui est important c'est une fois qu'on les a rencontrés une fois qu'on a calé les types de produits qu'on est en phase sur les conditionnements qu'on est en phase sur les variétés qu'on est en phase sur le nombre de fruits qui est quand même quelque chose qui est très important dans notre métier le calcul le nombre de fruits exact etc une fois qu'on a partagé là-dessus on travaille avec lui sur ce qu'on appelle en fait la visibilité l'anticipation des volumes la visibilité c'est-à-dire d'apporter au producteur de quoi se projeter sur une année complète et de se projeter j'allais dire globalement sur son système d'exploitation donc on lui dit ben voilà l'année prochaine on va consommer tant de produits à telle fréquence et on leur apporte en fait ce qu'on appelle un prévisionnel c'est-à-dire qu'on est capable de plus en plus de leur fournir des tableaux prévisionnels de consommation qui vont leur permettre de se projeter sur l'année ensuite d'acheter leur plan d'acheter leur semence de prévenir leur prestataire d'emballage de conditionnement sur ce qu'on va travailler ensemble en termes de volume donc ça c'est extrêmement important et ça l'est d'autant plus sur le projet alimentaire de Cergy Parc naturel régional du Vexin qu'on a une vraie problématique en fait de déprise agricole c'est-à-dire que tous ces agriculteurs qui vont partir en traite ils vont devoir présenter des projets de long terme à leurs repreneurs que ce soit des repreneurs familiaux ou extra familiaux et si nous on n'est pas capable de leur dire de leur garantir en fait des débouchés de leur garantir cette visibilité ils ne pourront pas présenter j'allais dire des projets complets à leurs repreneurs donc tout ça c'est extrêmement important à construire avec eux Merci beaucoup et enfin une dernière question pour tous les deux est-ce que vous pourriez nous citer chacun une contrainte une principale contrainte que vous rencontrez pour renforcer la présence de produits locaux et durables dans les assiettes de manière assez succincte parce que l'heure tourne Alexandre ? Pour le moment c'est ce que disait Isabelle c'est déjà les volumes les volumes effectivement il faut aussi qu'on arrive à trouver de la variété pour pouvoir justement varier les menus et ne pas avoir de redondance voilà moi c'est les deux points que je vois en priorité Alors moi c'est pas forcément une contrainte j'allais dire j'interviens au niveau national donc j'ai une certaine on va dire visibilité sur les territoires et leurs éventuelles contraintes mais c'est de bien bien faire attention à la typologie d'agriculture et aux enjeux de l'agriculture locaux parce que les territoires ne se ressemblent pas leurs problématiques ne sont pas les mêmes on évoquait tout à l'heure les produits du maraîchage les producteurs maraîchers sur le territoire de Cergy sont des producteurs diversifiés c'est à dire qu'en fait comme ils s'orientent vers des marchés de producteurs des marchés aux particuliers ils ont une très grande variété de produits qui ne produisent pas forcément en quantité importante voilà donc pour nous c'est extrêmement important de connaître en fait le fonctionnement des maraîchers parce que quand on va consommer de la carotte pour la carotte râpée si on commande chez un seul maraîcher ou chez un qui n'a pas beaucoup de carotte très rapidement en fait en un service ou en deux services il n'aura plus de carotte et plus de carotte à proposer à ces autres débouchés donc ça c'est très important de le comprendre je vous livre presque en avant-première parce que ça a été validé aujourd'hui c'est vrai on a demandé en fait à la chambre d'agriculture de nous accompagner sur ce territoire pour justement bien comprendre comment fonctionne le maraîchage parce que ces micro-typicités de fonctionnement elles sont très importantes à comprendre pour inscrire en fait une action dans la durée puisque quand on parle de projet alimentaire territorial on parle aussi de résilience alimentaire et c'est très important de savoir comment fonctionne le territoire de façon très précise pour ne pas faire n'importe quoi merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention et la réponse à ces questions Thomas je vais te laisser la parole pour la dernière ambition en effet on a balayé l'ensemble des maillons de la filière alimentaire et il nous reste une ambition qui est une ambition en effet transversale elle rapproche elle met en fait les hommes et les femmes au centre de ce projet alimentaire de territoire et donc l'ambition est de former et créer des emplois pour les métiers de l'agriculture et de l'alimentation en effet sur vos territoires où vous êtes un peu plus de 300 000 habitants et habitantes donc à la fois des personnes plus âgées peut-être sur le PNA du vaccin de manière globale un peu plus d'étudiants sur la série Pontoise mais un certain nombre d'habitants l'enjeu de l'évolution de ces filières agricoles et alimentaires qui sont en mutation c'est aussi d'adapter les métiers et on voit qu'il y a des nouveaux besoins en termes de métiers qui émergent et donc éventuellement aussi de nouvelles vocations on va le voir tout de suite dans le cadre du projet alimentaire de territoire et en partenariat avec les acteurs de l'emploi de la formation et aussi de l'emploi la mutualité sociale agricole par exemple et de l'innovation une ambition a été définie comme transversale et comme axe de travail et donc on va l'enjeu c'est bien de former ces emplois et pour ces métiers dont on va avoir tout de suite un extrait sur Sergi Pontoise avec une formation qui est en cours de développement L'ambition numéro 5 du projet alimentaire territorial Sergi Pontoise Vexin français est de former et créer des emplois pour les métiers de l'agriculture et de l'alimentation A la rentrée 2023 CY Sergi Paris Université proposera une nouvelle formation de niveau licence et master une formation dédiée au maraîchage aux sourcils végétales et aux plantes à parfum aromatiques et médicinales La question qu'on peut se poser c'est effectivement pourquoi une formation universitaire pour des métiers qui sont plutôt agricoles et techniques c'est qu'on a une grande évolution du milieu agricole et on a une grande spécification et technicité du milieu agricole en fait l'apprenant il doit à la fois avoir les gestes les automatismes du producteur comprendre les itinéraires cultureaux mais aussi développer son exploitation et envisager effectivement une exploitation qui lui apporte effectivement les revenus et permette un recrutement local A qui s'adresse cette formation ? Alors on a une formation universitaire qui a pour objectif de casser un petit peu des mythes c'est à dire faire la rupture entre l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur et l'idée c'est d'aller du bac moins 3 jusqu'à bac plus 5 en gros ça va s'adresser à qui ? ça va s'adresser à des étudiants qui sont en BTS agricole des étudiants qui sont en DUT des étudiants qui sont en licence et qui veulent commencer par un parcours au niveau de la 3ème année du L de formation d'un adjoint de chef de culture ou de chef de culture et le niveau master lui va s'adresser peut-être à des étudiants d'origine différente qui proviennent de différents on va dire différents cursus peut-être même des étudiants qui sont en reconversion ou des adultes qui souhaitent changer de vie et qui veulent développer un projet agricole production maraîchère et TTIM avec l'idée d'une installation et de déboucher et de mettre en place le déboucher économique et de voir le modèle économique qui leur connaîtra le mieux Il y a une tendance générale actuelle qu'on voit un petit peu partout c'est une augmentation des besoins de ressources d'ouvrières locales pour les grands bassins urbains alors quand on dit grand bassin urbain c'est à la fois l'agglomération de Sargi-Pontoise mais ça peut aussi des bassins urbains de 20 000 30 000 habitants c'est un besoin de circuit court c'est un besoin d'avoir des produits rapidement sur le marché dans des circuits courts proches finalement du client c'est aussi une demande du consommateur mais quelque part aussi ça répond à des attentes d'engagement vis-à-vis de l'environnement en particulier donc l'idée ici typiquement sur le bassin Sargi-Pontin c'est la plaine maraîchère c'est la zone de Neville c'est à dire des zones qui sont traditionnellement des zones dédiées au maraîchage à la production des plantes à parfum aromatiques et médicinales et l'idée c'est de dire assurer le suivi des exploitations assurer la transition d'exploitation et permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer et de vivre décemment dans une logique économique qu'ils auront eux-mêmes choisie Alors vous avez pu découvrir une nouvelle formation dédiée à l'agriculture et à l'alimentation durable au travers de cette vidéo mais d'autres acteurs du territoire participent également à former et accompagner les professionnels de demain et nous allons partir pour cela à la découverte du centre d'éco-développement de Villarsault à la rencontre d'Éloïse Bourreau et on fait dernier petit voyage sur le territoire avant la fin de cette soirée Alors Bonsoir Éloïse Bourreau donc comme pour tous les autres intervenants je vais rapidement vous présenter et puis après je vous laisserai la parole en vous posant quelques questions Alors vous êtes responsable d'animation et de projet au centre d'éco-développement de Villarsault une association dont l'objectif est d'accélérer la transition des territoires ruraux en accompagnant les élus et professionnels volontaires Alors je vais vous laisser présenter peut-être plus en détail la structure et vos activités Ok merci Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord ? Oui Super merci Oui donc la structure donc c'est une association qui s'appelle le centre éco-développement de Villarsault qui est située à la bergerie de Villarsault qui est un lieu qui accueille déjà plusieurs structures peut-être que certains connaissent ce site-là puisqu'il y a deux fermes une forêt un centre de séminaire une coopérative de consommateurs et donc moi je vais vous parler uniquement de cette association-là qui fait de l'animation et on est donc une association qui est composée de plusieurs salariés administrateurs qui sont des enseignants chercheurs et des professionnels qui ont pour but d'accélérer la transition du territoire euro et donc de travailler avec des personnes volontaires plutôt les professionnels et les élus pour aider à la mise en pratique de la transition souvent on a des intuitions des idées et c'est pas évident de les mettre en pratique donc on est là pour accompagner cette démarche et donc pour ça on a vraiment une vision systémique donc on travaille avec différentes compétences qu'on croise et le but c'est vraiment de croiser le regard pour faciliter les réflexions collectives dans le cadre du PATH on va plutôt travailler avec des séminaires étudiants où on en fait depuis plus de dix ans maintenant où le but c'est d'une part d'accompagner la formation des étudiants pour qu'ils souvent ils sont formés à une compétence particulière et qu'ils apprennent à travailler avec d'autres compétences par exemple on met en l'ange des agronomes et des paysagistes ou des géographes et des politistes etc et eux ils apprennent à travailler ensemble et en plus l'idée c'est aussi qu'ils se rendent service au territoire et donc qu'ils travaillent sur une problématique qui répond à un besoin territorial et aux acteurs locaux Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces séminaires étudiants et surtout sur les liens et sur la manière dont ils se sont inscrits en fait dans l'élaboration du projet alimentaire territorial comment ça s'est passé qui était présent et à quoi ça a abouti Au début c'est vraiment une idée propre à CEV qui s'était un peu approprié l'idée de faire des séminaires étudiants et l'idée c'était quand même de rendre service au territoire donc on a fait des séminaires sur l'étude alimentaire du territoire on a fait deux séminaires systématiques là en 2017 et 2018 si je ne me trompe pas avec donc là où il y avait des gens de l'agglomération et du PNR qui étaient déjà présents avec ça avec toutes ces études là et ça a permis justement de faire germer l'idée d'un projet commun et de voir aussi les possibles qui étaient là puisque les étudiants ont déjà un peu débroussaillé tout ça ça a permis d'avoir des idées un peu plus claires et d'avoir une pré-méthodo même si ce n'est pas celle qui était gardée mais c'est très bien et ça permet de pouvoir se lancer un peu plus confiant en voyant les possibles à réaliser et donc sur les thématiques que l'on aborde donc la situation on travaille sur l'agriculture l'alimentation la foresterie et nouvellement la responsabilité sociétale des organisations et on va travailler non seulement à l'échelle du territoire dans lequel on est ancré donc avec Saint-Sergie et aussi avec d'autres territoires volontaires à niveau national sur ces séminaires étudiants est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les étudiants comment ils sont sélectionnés qu'est-ce qui les amène vers vous et comment ils vous connaissent on a des partenariats historiques que l'on fait avec des écoles on travaille toujours avec plutôt des écoles supérieures par exemple on a travaillé avec le NSP cette année on a travaillé avec le NSP de Versailles donc l'école nationale de paysage l'école d'agronomie de Nancy et l'école d'architecture de Nancy et ils ont travaillé ensemble pour faire un travail sur de l'acetopaysage le projet alimentaire territorial donc comment s'organise un séminaire donc tout d'abord il faut qu'on choisisse une thématique selon les attentes locales et puis après on va rechercher des formations qui peuvent répondre à ça donc en l'occurrence sur le séminaire auquel je prends exemple ça va être des agronomes des paysagistes et des architectes c'est intégré dans leur processus pédagogique et donc c'est vraiment important dans leur formation le séminaire en amont du séminaire des formations les enseignants et les étudiants travaillent un peu sur le territoire un peu bibliographie ils arrivent pendant une semaine donc c'est une semaine intensive l'avantage c'est que plus qu'à Bergerie on a de l'accueil il reste une semaine du dimanche soir jusqu'au vendredi pour travailler un peu cette thématique là repenter le territoire en l'occurrence cette année ils ont fait des diagnostics agricoles avec la méthode IDEA et des diagnostics paysagers avec la méthode des paysagistes qui se développent doucement et donc une fois qu'ils ont pu croiser le regard sur un même objet sur des fermes avec les agriculteurs ils ont pu proposer après des projets correspondant à la transition et à l'idéal que portaient les agriculteurs sans pouvoir sans avoir le temps un peu d'y réfléchir et donc le vendredi c'est une restitution publique qui a lieu à la Bergerie et ensuite ces années là ils ont souvent lieu à l'automne et jusqu'en janvier les étudiants refont retravaillent un peu tout ça et ils font un rendu écrit qui est partagé après aux participants dans l'idée du PAT ce serait de faire un séminaire tous les deux ans dédié au PAT selon les demandes des élus et comme ça ça nous permet une année de faire un séminaire et l'année suivante bien de capitaliser de prendre que chacun ait le temps de s'approprier les travaux et aussi de choisir la thématique à venir pour l'année suivante Très bien et juste pour terminer cet entretien est-ce que vous pouvez juste présenter à nos participants les autres activités que vous pouvez mener au-delà des séminaires étudiants au centre d'éco-développement ? Oui alors par exemple au niveau national ce qu'on va faire on fait le lien en fait entre la recherche et les acteurs locaux l'idée c'est de passer des bonnes pratiques aux bonnes politiques en ayant un appui vraiment objectif donc scientifique donc par exemple on participe à la finalisation d'une méthode de diagnostic agricole qui est la méthode IDEA indicateur de durabilité des exploitations agricoles qui permet de faire une photo et d'une exploitation à un moment donné des différentes pratiques et donc il y a plusieurs façons d'être durable c'est pas uniquement bio loin de là et donc ça permet à la fois à l'agriculteur de se projeter seul enfin c'est vraiment sur base de volontariat ce n'est pas une violation officielle et pour avancer pour identifier les points forts et les points faibles que l'on peut faire cette démarche là on l'a aussi en foresterie on est au début de l'initiative mais on est en train aussi de mettre en place une diagnostic de foresterie durable par exemple au niveau plus local aussi on travaille sur la protection de la ressource en eau qui est notre premier aliment avec le syndicat d'eau de Manille en particulier et des écoles autres et des chercheurs d'INRA pour mettre en place une ORE une obligation réelle environnementale qui est un contrat liant une collectivité avec des propriétaires volontaires engageant le foncier comme une servitude sur une durée à déterminer qui peut aller jusqu'à 99 ans très bien merci beaucoup pour cette dernière intervention de la soirée pour conclure avant de passer de pouvoir répondre aux questions que vous avez posées pendant la soirée sur le chat on souhaitait vous présenter une petite vidéo présentant le Campus Foodtech Challenge 2022 dont vous pourrez assister à la grande finale qui se tiendra à la turbine le 7 avril l'an prochain sur inscription vous pouvez trouver des informations sur le site internet de l'agglomération Sergi-Pontoise je lance la vidéo participez à un challenge open innovation pour révolutionner l'alimentation et l'agriculture ça vous dit passionné par la foodtech vous voulez proposer des solutions innovantes durables et respectueuses de l'environnement sur le territoire le Campus Foodtech Challenge 2022 est fait pour vous cette compétition est ouverte aux étudiants seuls ou en équipe et aux start-up de moins de 3 ans à la clé 6 mois d'incubation à la turbine des ordinateurs des tablettes et les prix allant jusqu'à 10 000 euros intéressés ? choisissez d'abord un de ces deux défis défi 1 l'agriculture du futur défi 2 l'innovation au service de l'alimentation du futur comment participer ? proposez votre projet sur www.entreprendre-sergie-pontoise.fr avant le 9 janvier 2022 10 projets étudiants et 10 projets start-up seront sélectionnés pour participer à l'épreuve finale le 7 avril 2022 à la turbine de Sergi-Pontoise pour l'emporter les 20 équipes retenues devront d'abord s'affronter lors de l'épreuve des battles à la fin de la journée 6 équipes seront retenues pour défendre leur projet devant le jury final à vos marques prêts phosphorer donc comme je l'expliquais juste auparavant il n'est plus possible de candidater pour ce Food Tech Challenge 2022 par contre vous pouvez participer à la grande finale qui se tiendra à la turbine le 7 avril prochain sur inscription donc n'hésitez pas si ça vous intéresse on va prendre un petit temps avant de conclure la soirée pour répondre aux questions que vous avez pu poser sur le chat de Facebook pendant la soirée je vais laisser la parole à Thomas oui merci à tous pour vos contributions on a eu quelques questions on en a on en a trois à poser d'ailleurs une première un peu transversale en amont de ces trois questions vous vous posiez la question mais où est-ce que trouver des produits et des exploitations agricoles qui vendent en direct il y a eu quelques éléments de réponse on en remettra dans le chat il y a une cartographie alternative qui est disponible pour retrouver aussi tous les circuits courts Gérard et Jérôme donc deux personnes qui ont contribué sur le chat citaient également la COP Vexin donc plutôt à Saint-Ouil une coopérative de consommateurs voilà d'autres éléments à trouver sur les différentes pages internet du PNR et de Sergi Pontoise une première question à poser une consommatrice nous pose la question de savoir où est-ce que justement on pourrait trouver ces produits locaux mais dans un point de vente qui serait un peu collectif ou en tout cas sans avoir besoin de sillonner l'ensemble du Vexin comment faire et ça fait un peu écho à une action du projet alimentaire de territoire sur la logistique des circuits courts Delphine est-ce que tu peux donner des éléments Delphine Philippe PNR de réponse oui alors au niveau des comment dire de l'accès aux produits locaux on a enfin il faut noter que dans les les magasins de vente à la ferme existants les producteurs en général ne se contentent pas de vendre leurs propres produits ils vendent aussi un certain nombre de produits de leurs voisins agriculteurs plus ou moins proches donc voilà on peut on peut on peut trouver mais pas encore de façon exhaustive tous les produits et puis bah c'est vrai que dans le cas du PAT on va on va augmenter le nombre certainement le nombre de produits disponibles produits locaux disponibles sur le territoire et donc donc au niveau du alors moi j'ai pas la réponse pour l'agglomération de Sergie peut-être qu'elle répondra en son nom pour le pour ce qui concerne le territoire du parc on va travailler dans on va commencer là dans les dans les prochains dans les prochains mois à travailler sur la structuration une meilleure structuration des circuits courts sur le territoire du parc pour rendre plus accessible les produits locaux aux habitants notamment on a on a un certain nombre d'habitants isolés sur le territoire qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion enfin voilà pour essayer de de rendre plus accessible les produits les produits sur le territoire et et donc il est on va on envisage de travailler sur la mise en place d'une plateforme qui puisse centraliser les produits donc à destination des habitants mais ça pourra aussi être utile à la restauration à l'approvisionnement de la restauration collective pour les communes du territoire notamment ou peut-être pour des entreprises enfin voilà donc c'est c'est un projet qui qu'on va commencer cette année avec le le soutien de l'état et de la région Île-de-France voilà Merci beaucoup voilà parce qu'il y a deux éléments complémentaires une autre question qui était quelle est l'action qui est développée dans le cadre du projet alimentaire du territoire pour le déploiement d'espaces tests agricoles et la question plus précisément c'était comment finalement adapter et dimensionner ces espaces tests agricoles aux besoins en nombre d'exploitations et de personnes qui vont partir à la retraite alors je me permet de donner quelques éléments l'exemple qu'on a vu des espaces tests agricoles il était sur l'ensemble de la région Île-de-France et développé que pas précisément sur le territoire du parc il y a une petite expérience mais sans ça l'action dans le cadre du projet alimentaire de territoire porte sur une étude pour savoir justement comment développer cet espace test agricole mais il est à destination d'environ deux couvées par an donc deux personnes en test d'activité par an et pas forcément à la mesure de l'ambition ou en tout cas de faire tester tous les prochains personnes exploitants installés qui s'installeront en agriculture mais il contribuera à une partie il fait partie d'une des solutions pour le test agricole le test à l'activité agricole et on rappelle que oui le test se fait aussi dans le cadre familial pour ceux qui s'installent dans le cadre familial donc ça ça donne un aimant de réponse enfin ah oui on me citait qu'il y avait aussi la copoise qui était à court dimanche donc une autre coopérative de consommateurs enfin peut-être dernière question à l'intention de monsieur Tissier si vous nous entendez pour avoir un peu la suite de la démarche en tout cas des éléments de planning ça a été demandé par une certaine Delphine planning de mise en oeuvre des actions en 2022 et peut-être après où est-ce qu'on va ensuite après cette soirée et évidemment donc au premier semestre donc il y a plus commun pour l'accès des marchés d'approvisionnement de la restauration collective pour l'introduction des produits durables locaux et bio il y a l'étude de faisabilité pour la création d'espace test de la mise en oeuvre l'étude de faisabilité pour la création d'espace test agricole des outils d'agro-transformation et sur le premier semestre toujours l'étude d'une stratégie logistique du développement des circuits courts de proximité sur le examen et sur le deuxième semestre donc il est envisagé l'étude des potentialités de diversification des productions au changement climatique et accompagnement des exploitants Merci beaucoup Merci beaucoup On va conclure la soirée sur cette dernière réponse On vous remercie toutes et tous d'être restés nombreux sur ce live et d'avoir partie en voyage avec nous sur le territoire à la découverte d'actions et d'acteurs qui oeuvrent tous les jours pour une alimentation et une agriculture plus durable et si vous avez d'autres questions il y a des réponses également sur les sites internet du PNR du Vexin français et de l'agglomération Sergi-Pontoise en ligne directement Je vais vous souhaiter une bonne soirée et un bon week-end Au revoir à toutes et à tous de l'agglomération et de l'agglomération Sous-titrage Société Radio-Canada